Je l'ai fait avec Bédi Bissot. Malheureusement il n'est pas là. Il m'a appelé pour me dire qu'il est de cœur avec nous. Il est à Kigali, à Kampala. J'ai tenu à signaler que c'est même avant qu'il signe. On avait déjà ce projet avant qu'il signe avec le pasteur Moïse. L'adoration c'est une fille. À un moment donné on doit plus différencier un adorateur et l'adoration. Je crois que dans Global Music dont je suis le cofondateur moi-même, nous avons des objectifs. D'abord c'est moi, et puis après il y aura beaucoup. Je ne veux pas être moi-même. Je veux accompagner beaucoup. Quel que soit le découragement, parce qu'on a toujours dit que les musiciens sont des ingrats, ceux qui ont accompagné. Et puis après, Abani Koksingayo. Par la suite. Au fait, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas Abani Koksingayo par après. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de faire croire aux gens qu'ils ont un talent. C'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent réussir dans la vie et qu'ils peuvent aller loin avec les dons et la grâce que Dieu a mis en eux. Voilà, c'est ce qui compte pour moi et ça c'est le plus important. D'ailleurs c'est vous les journalistes, vous allez nous accompagner dans cette œuvre et je vous assure que Dieu va faire à ce que ça sera grand. Ce que Christ a fait, il a versé le sang. C'est comme ça, tout a commencé par l'amour. Et cet amour a coulé le sang, cet amour a donné du sang. Ce qui a été mis en premier, ce n'était pas d'abord l'amour de l'argent. C'est vrai qu'avec le temps, ça va donner quelque chose. Dans la vie, ce qui détruit, c'est l'égoïsme également. L'égoïsme détruit. Moi, j'estime personnellement que si un titre avec les frères rapportait un contrat, rapportait quelque chose, pourquoi pas ne pas associer les frères avec qui on a travaillé pour dire, bon, nous avions peut-être à voir ici. Voilà ce que nous pensons qui peut être fait. Comment tu trouves pour avancer ? Voilà, c'est un peu ça. Qui a dit, vous servirez l'Éternel, et l'Éternel vous bénira. Que par cette œuvre, la bénédiction vienne. Je demande à l'Éternel.